A la une ce soir, match nul pour les Bleus. Aujourd'hui, ils ont affronté le Danemark pour finir sur un score de 0 à 0. Les supporters ont encore une fois été nombreux à se rassembler pour suivre le match en direct dans une bonne ambiance. L'impact des sargasses sur la santé inquiète de plus en plus les familles vivant à proximité immédiate. L'odeur nauséabonde provoque de nombreux troubles. Nous avons rencontré une maman Robertine qui nous a fait part de son quotidien depuis l'arrivée des algues brunes. La SME réagit face aux accusations de détournement de fonds publics. La direction a contre-attaqué en déposant à son tour une plainte pour calomnie. Une réponse à l'association Fré qui déclarait la semaine dernière avoir elle-même porté plainte. Enfin, les agriculteurs des RUP ont obtenu leur première victoire face à la réduction annoncée du programme d'aide à l'agriculture de l'Europe. Ils ont le soutien de deux commissaires européens importants qui pourraient influencer la décision finale. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette édition que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. C'était un match de la Coupe du Monde qui était très attendu et qui a fait beaucoup de déçus. Les Bleus ont affronté le Danemark et ont fini sur un score nul de 0 à 0. Même si la France était déjà qualifiée pour les huitièmes de finale avant le match, les supporters ont espéré jusqu'au bout au moins un but. Quoi qu'il en soit, comme à chaque grande rencontre, l'ambiance est meilleure quand on soutient son équipe en groupe, quel qu'en soit le résultat. C'est ce qu'a constaté Sandrine Claude ce matin à la Galeria et à l'IMS. Regardez. Ambiance feutrée et petit four. C'est dans ce cadre intimiste que Joy et son compagnon ont choisi de vivre le troisième match des Bleus. Ça me semblait indispensable parce que je suis tout à fait avec l'équipe de France. Donc à chaque fois qu'ils se déplacent, je suis là. En début de première période, Charlie, lui, mise sur un score final de 2 buts à 1. Mais les occasions ne se concluent pas et quelques minutes plus tard, il est déjà bien moins optimiste. Ils sont actifs, c'est bien, mais ils ont une défense béton en face. Dès qu'il y a d'un cas le ballon, ils ont 5 au tour, alors forcément c'est difficile. L'équipe de France se fait quelques frayeurs. Et ne parvient toujours pas à ouvrir le score. C'est pas encore ça là, on est encore loin du compte, mais on va leur mettre un ou deux petits buts en deuxième mi-temps. Dans la salle, tous sont solidement derrière l'équipe de Didier Deschamps. Cette année, la ferveur autour des Bleus est bel et bien au rendez-vous. Il y a eu beaucoup de maillots de l'équipe de France qui s'est vendus, donc ça prouve que l'équipe de France est beaucoup suivie cette année. Une ferveur qui se traduit ici aussi, dans ce centre commercial du Lamantin. Devant les grands géants installés pour l'occasion, toutes les places sont prises. Fidèle supporter de la France depuis 1998, Ludovic continue à croire en son équipe malgré une performance moyenne. Je ne suis pas de la France depuis un petit moment et je pense qu'on ira loin, même si on n'arrive pas en finale. Je pense qu'on ira, mais bon. Les minutes filent et se ressemblent. À la fin de la rencontre, le score est nul et vierge. Pas de quoi désespérer les supporters. Ils ont fait un bon masque, mais ils ont fait comme si c'était un masque d'entraînement. Mais on a assuré, on est un des premiers du groupe et on a assuré. La France a bien joué, même s'ils ont fait des mauvaises passes. Ils ont assuré la première place, c'était l'importance. Prochain rendez-vous ce samedi. L'équipe de France tentera de passer les huitièmes de finale. Et en plus du match des Bleus, trois autres équipes se sont affrontées aujourd'hui. Dans le même groupe pour commencer, l'Australie a battu le Pérou, deux buts à zéro. Ce qui place la France et le Danemark aux deux premières places de ce groupe C. Dans le groupe D, vous avez pu le suivre en direct sur notre antenne. L'Argentine a battu le Nigeria, deux buts à un. La Croatie a battu l'Islande également, deux buts à un. Pour conclure, le prochain match avec la France sera dans le cadre des huitièmes de finale. Il sera diffusé en direct sur notre antenne ce samedi matin, 10h. Et les Bleus affronteront l'Argentine. Enfin, avant de refermer cette page foot, je vous rappelle que le match opposant le Brésil à la Serbie sera diffusé demain en direct sur notre antenne à 14h. Il sera suivi du magazine de la Coupe du Monde 2018, préparé par nos confrères de TF1. Revenons maintenant sur le phénomène qui empoisonne la vie des habitants de la côte atlantique depuis plusieurs mois, l'invasion des sargasses. Au Robert, plusieurs familles lancent un cri d'alerte face aux vagues successives de sargasses qui ont des conséquences sur leur santé. Nous avons rencontré une mère de famille de plus en plus inquiète de vivre et de respirer au milieu de ces algues. C'est un reportage de Marie Tricot et Michele François. Virginie et sa famille vivent à 50 mètres du rivage. Depuis cinq mois, cette mère de trois enfants regarde avec angoisse les échouages successifs de sargasses. Vous voyez l'étendue des sargasses. Normalement, c'est de la mer, il n'y a pas de plage, mais bon, il n'y en a pas autant. C'est la première fois qu'on en a autant. Et vous verrez, quand on va s'approcher, les bateaux ne flottent plus. Ils sont posés sur un jardin d'algues. Toute la famille multiplie les visites chez le médecin. Tout chronique, difficultés respiratoires, conjonctivite à répétition, perte d'appétit. Le quotidien est devenu un cauchemar. On est un peu en colère parce que tout le monde se renvoie la balle. On ne sait pas qui est responsable de quoi, qui fait quoi et pourquoi. Là, ça fait longtemps qu'on aurait pu avoir fait quelque chose. Et oui, on envisage sérieusement de partir. Lors de sa visite sur notre territoire il y a moins d'un mois, le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot s'était pourtant engagé à ce que les algues brunes soient ramassées dans les 48 heures après leur échouage. Ce jour-là, les pelleteux sont à l'arrêt. Les habitants du quartier Pointe-Savane, particulièrement touchés par le phénomène, sont à bout. Et ces deux-là sont neuves, et il y en a une des deux qui ne fonctionne plus depuis 48 heures. Le mécanicien qui est venu pour regarder la clim, parce que ça ne refroidissait plus, nous a dit que l'intérieur est complètement oxydé et qu'il faudrait faire une recherche de fuite, qui a forcément une fuite quelque part, dû au H2S. Et sur le devis de réparation, il a mis à tension proche sargasse. Virginie s'est procuré un détecteur qui mesure le taux d'H2S, l'hydrogène sulfuré dégagé par les sargasses en décomposition. En cas de dépassement d'un seuil de 5 ppm, soit le nombre de molécules de gaz contenues dans l'air, les habitations devront être évacuées. Et si les sargasses empoisonnent la vie des Robertins, la brume de sable qui plane au-dessus de nos têtes semble prête à nous laisser un peu de répit. L'indice de l'air qui était prévu à 8 sur 10 aujourd'hui a finalement été enregistré à 6 sur 10, soit une qualité médiocre au lieu de mauvaise. Les prévisions pour demain annoncent encore un indice de 6 sur 10. Pas d'accalmie. En revanche, du côté de la direction de la SME, qui a réagi aujourd'hui à la plainte déposée par l'association Fric, les accusants de détournement de fonds publics. Le directeur a convoqué ce matin une conférence de presse pour présenter la contre-attaque. Il porte plainte à son tour contre l'association pour calomnie. Explication de Jean-Marc Dabreu. Calomnier, diffamé, avec un vocabulaire de crise et un ton long, le directeur général de la société martiniquaise des eaux répond à la plainte pour détournement de fonds publics déposée le 19 juin dernier au parquet de Fort-de-France. La société martiniquaise des eaux que je dirige est depuis quelques semaines calomniée, diffamée. C'est inacceptable et cela ne peut plus durer. Dans le viseur de la SME, l'association Fric est son président, présent en Martinique en mai dernier aux côtés de la CACEM. C'est lui qui est à l'origine de la plainte, joint par téléphone ce matin. L'homme dit être confiant sur la suite de la procédure. La plainte, avec notre avocat, s'est appuyée essentiellement sur le rapport de la Chambre régionale des comptes de la Martinique de 2016. Les faits qui pour nous sont répréhensibles et qualificatifs de détournement de fonds publics s'appuient essentiellement sur ce rapport qui était, je pense, assez inconnu en Martinique, mais qui est assez accablant. Ce rapport disponible sur Internet précise dans une synthèse que les comptes présentés par la SME ne présentent pas la réalité des coûts du service rendu, précisant un peu plus loin que des charges sont anormalement imputées. Pour le directeur général de la SME, on ne peut s'appuyer sur ce rapport pour constituer une plainte. Je vous rappelle que le rapport de la Cour des comptes est une analyse de notre rapport d'activité. Il n'a rien à voir avec le prix de l'eau qui est facturé, vous l'avez compris. Donc nous, nous sommes disponibles pour expliciter à toutes les parties prenantes tout le contenu de notre rapport d'activité. Moi, je trouve ça inacceptable pour moi-même, pour tous les collaborateurs qui sont ici, qui font leur travail depuis 40 ans de façon professionnelle. Être traité de la sorte, franchement, ce n'est pas tolérable. La SME souhaite donc laver son honneur, celui de ses salariés présents sur le terrain, assurant des missions de service public, comme le remplacement des compteurs défectueux. Nous nous sommes amenés à changer les compteurs. Tout ce qui change de compteurs, ce sont des comptures neufs, en fonction de l'année du changement qui est demandé au niveau des compteurs. Donc, vous voyez comme moi-même, c'est 17. Donc, il n'y a pas de chameaux, ils nous compassent sur leur compteur pour qu'ils puissent se remettre en marche. Eh bien, par jour, ça nous fait moins une quinzaine d'interventions par agent. Par agent, en ce qui concerne les relevés, ils font une moyenne de 140 onèvres par jour. Selon la direction, une plainte pour calomnie sera déposée. C'est maintenant à la justice d'éclaircir cette affaire. Au chapitre social, les organisations syndicales CDMT, UGTM et USAM entreront en grève dès demain matin pour dénoncer la fermeture définitive du service court séjour gériatrique de l'hôpital Mangovil-Saint. Selon eux, la décision qui serait déjà actée aurait été prise sans aucune concertation avec le personnel de la structure. Une réunion intersyndicale est prévue demain pour définir d'une stratégie de mobilisation pouvant aller jusqu'à la grève générale sur le site. Voyez les précisions recueillies par Sandrine Claude. Nous avons déposé un préavis de grève et lors de la réunion de négociation dans le cadre de ce préavis, en séance, la direction du CHUM, les IGAS et consorts, nous annonce qu'il ne s'agit plus d'une fermeture de deux mois, mais d'une fermeture définitive. Donc vous comprenez que c'est un effet de choc pour l'ensemble du personnel et pour nous aussi, représentants du personnel. Ce service accueille des personnes âgées, et donc aujourd'hui avec une capacité de 13 lits. Et donc aujourd'hui, ils envisagent un redéploiement de ces lits sur Trinité et sur Fort-de-France, mais aucune organisation, aucune préparation. Et aussi au niveau des agents, on leur parle de mobilité et de redéploiement, sauf que les agents sont encore sous le choc. Sans aucun consentement, sans aucune concertation, encore une fois avec le personnel, sans aucune réflexion sur le devenir de la santé en Martinique, ils décident de fermer définitivement un service de 13 lits qui représente 30%, 30% de l'accueil, de la possibilité d'accueil des personnes âgées en Martinique. Ces courses et jours permettent d'accueillir des patients qui sont multipathologiques, qui ont plusieurs tards, qui permettent de les faire venir un certain temps pour pouvoir les aiguiller quand ils ont une carence quelconque en maladie. Sachez que si on ferme un service comme ça, là par exemple, on a appris que hier, c'était les urgences de Trinité qui ont accueilli, c'était le marin qui a accueilli des patients du Morne Rouge, et ce sont encore les urgences de PZQ qui vont encore accueillir. Donc on réduit, on réduit mais drastiquement la prise en charge efficiente, parce qu'ils adorent entendre ça, les directions, la prise en charge efficiente de la population. Direction Bruxelles avec la première victoire des agriculteurs des régions ultra-périphériques. Je vous en parlais hier, ils se sont exprimés d'une même voix pour expliquer les dangers d'une réduction du programme d'aide à l'agriculture. Selon eux, l'impact sur l'économie de nos régions serait catastrophique aujourd'hui. Ils n'ont pas gagné la guerre, mais une première bataille avec le soutien de deux commissaires européens importants qui pourraient influencer la décision finale des États membres en conseil budgétaire. Voyez les explications de notre correspondant Éric Dubuis. L'outre-mer au centre de Bruxelles, ou du moins des discussions à Bruxelles dans ce très chic hôtel de la capitale belge, Philogan fait face au monde agricole des régions ultra-périphériques. Très attentifs, les socios professionnels du secteur de l'agroalimentaire sont soulagés par le discours de l'Irlandais. Je leur ai dit aujourd'hui que nous commencerons les négociations avec le Conseil et le Parlement européen dès cette année pour être sûr qu'il n'y ait pas de réduction du budget du POSEI. Une bataille est donc remportée pour les représentants des filières venues des quatre coins de l'Europe ultramarine se mettre dans la poche les membres de la Commission, même si rien n'est encore joué. La Commission est souvent un point de référence, un point haut, et donc il faudra se battre pour conserver ce niveau. Mais aujourd'hui, il y a une annonce, je crois, très positive, très rassurante, très solidaire. En réagissant très vite, le monde agricole a fait un premier pas vers le maintien des aides, mais les négociations au niveau des États membres vont être longues. On évoque une année entière. Ce sont les Allemands qui sont à la manœuvre dans cette affaire pour faire baisser le budget agricole européen. Est-ce que les Français auront le dynamisme et l'influence nécessaires en s'appuyant sur les Espagnols, sur les Italiens, sur les Polonais, sur d'autres pays qui eux aussi sont mécontents de cette proposition de la Commission sous influence allemande ? Est-ce que les Français auront cette dynamique-là ? Nous n'en savons encore rien. Reste maintenant aux filières à être attentives aux négociations et surtout conserver l'appui de Paris tout en acquérant celui d'un maximum d'États. Une affaire à suivre. De retour en Martinique avec un premier bilan de taux de fréquentation de l'aéroport qui annonce de bons résultats pour la première partie de l'année. 897 670 passagers ont été transportés entre janvier et mai. Une progression de près de 2%. Le seul mois de mai 2018 présente une augmentation du trafic de près de 5% avec 133 755 passagers contre un peu plus de 128 000 l'année dernière à la même période. En revanche, en ce qui concerne le trafic international, on enregistre une baisse globale de près de 19% qui pourrait s'expliquer par l'offre low cost vers les États-Unis et non reportée sur d'autres compagnies desservant cette destination. La baisse du trafic international inclut également la Caraïbe internationale dont la fréquentation a diminué de près de 17% due en partie à la hausse des tarifs et à la suppression de certaines lignes directes. Et puis les vols à destination de la Guadeloupe ont également baissé d'environ 8% vraisemblablement à cause des sargasses et de la hausse des tarifs pour Iali. Restez avec nous à suivre dans cette édition. Une plaque dévoilée aujourd'hui en hommage à Aimé Césaire. Le poète aurait fêté ses 105 ans aujourd'hui et la ville de Fort-de-France a organisé quelques manifestations en son honneur. Et puis nous irons à Rivière-Salée où les services de la mairie ont déménagé afin de reconstruire entièrement le bâtiment aux normes parasismiques. Je vous le disais, Aimé Césaire aurait eu 105 ans aujourd'hui pour commémorer l'anniversaire de sa naissance. Une plaque a été dévoilée aujourd'hui sur un banc dans les jardins de l'hôtel de ville. Il y en a plusieurs du genre aux Etats-Unis ou un autre à Paris en hommage à Louis Delgresse et désormais un à Fort-de-France. Pour Aimé Césaire, un concept développé par la fondation Tony Morrison en hommage à la lutte pour les droits civiques des Noirs en ce jour anniversaire de la naissance d'une chantre de la négritude. Une plaque a été dévoilée cet après-midi, je vous le disais, pour graver dans le marbre sa contribution à cette lutte universelle. Voyez les précisions recueillies par Michele François. Le banc, c'est un concept qui a été inventé par la fondation Tony Morrison, cette grande écrivaine afro-américaine qui a eu le prix Nobel de littérature en 1993. L'idée, c'est de rendre hommage aux anonymes, à tous ceux qui se sont battus pour que les Noirs aient des droits humains, des droits civiques, des droits politiques aux Etats-Unis mais aussi dans le monde. Et souvent, tous ces anonymes n'ont pas eu de monuments. Donc l'idée, c'est de mettre des bancs sur les différents lieux ou en hommage aux différentes personnes qui se sont battues dans le monde. Donc ce banc permet de s'asseoir, de réfléchir ou de ne pas réfléchir, mais d'avoir un lieu qui permet de penser ou de lire ou simplement de s'asseoir. C'était ça son idée. Et c'est une très belle idée qui correspond bien au projet d'Aimé Césaire d'être la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Le banc a été posé en 2013 avec une plaque en anglais qui était liée au banc. Et cette année, nous avons souhaité mettre une plaque en français pour permettre à la population, aux touristes qui viennent s'asseoir et qui sont très nombreux, pour leur permettre de comprendre ce concept de « bench by the road » du banc sur la route. Et notez que quelques animations sont prévues ce soir avec des prestations des ateliers du CERMAC au parc culturel Émé Césaire ou encore une représentation de l'atelier théâtre du CERMAC au théâtre Émé Césaire. Et notez en plus qu'un de nos mages a également été rendu aujourd'hui à l'écrivain et homme politique à Paris par la sénatrice Catherine Conconne qui a organisé une conférence au Sénat au programme « La lecture de l'ouvrage Cahier d'un retour au pays natal ». Voyez ce reportage de notre correspondant Éric Dupuis. Au bout du petit matin, le mort n'accroupit devant la boulimie aux aguets de foudres et de moulins. Un retour au pays natal à 8000 kilomètres de là. Pour honorer la mémoire d'Émé Césaire, c'est sa belle-fille qui interprète des passages de son livre devant la cinquantaine de personnes présentes. Mais cette professeure de lettres modernes qui a fait le déplacement exprès pour l'événement a l'habitude de ce genre d'exercice. Son but ? Faciliter l'accès aux œuvres du poète. Je veux que le public, particulièrement le public martiniquais, se réapproprie les textes de Césaire. Car il est accessible à condition, bien entendu, que le lecteur puisse être accompagné. C'est ce que je fais, je l'accompagne. A l'origine de cette initiative, la sénatrice martiniquaise Catherine Conconne, celle qui se considère comme héritière de la pensée césarienne, a tenu à organiser cet événement dans la première année de sa mandature. Je revendique cette appartenance à cette œuvre magistrale portée par cet homme qui nous a permis de nous restituer en dignité, en fierté. Je me suis dit qu'en cette première année, il fallait que je puisse rendre un minimum de ce que Césaire m'a donné. Dans la salle, hommes et femmes politiques, artistes mais aussi amoureux de la littérature, parmi eux, certains ont eu le privilège de rencontrer, en chair et en os, le célèbre écrivain. Je peux vous dire que c'est très impressionnant. Il n'était pas très grand en fait, mais je me sentais de la taille d'une fourmi face à lui parce que j'étais de joie qui aimait Césaire. Celui qui a rendu l'âme il y a tout juste dix ans continuera d'être honoré à travers les écrits et conférences. Sa belle-fille, elle, compte bien raviver les œuvres de cette grande figure littéraire et partager son héritage à travers ses lectures revisitées. Martinique Summer Games, c'est le nom de l'événement organisé par une ancienne sportive de haut niveau, martiniquaise, qui souhaite démocratiser le sport de haut niveau, justement. De grands sportifs arriveront dès demain soir chez nous et le premier temps fort est prévu ce vendredi. Pour en parler, nous recevons l'organisatrice de la manifestation, justement Leslie Arnon. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour commencer, expliquez-nous le but de cette manifestation. Écoutez, les Martinique Summer Games, c'est avant tout la réunion d'un groupe de champions français qui viennent sur notre île pendant cinq jours. Pendant ces cinq jours, ils découvriront notre île, bien entendu, mais ils sont aussi là pour promouvoir les valeurs du sport. Donc, le but, c'est justement de créer cette passerelle entre notre île et l'extérieur, parce que c'est vrai qu'à 8000 kilomètres, on n'a pas forcément accès à ce genre d'action. Donc, l'idée était de pouvoir avoir quelque chose un peu, alors forcément sportif, quelque chose un peu solidaire, pour un peu créer justement ce lien entre le public et puis aussi nos jeunes sportifs et des références du sport français. Et puis, avoir un petit côté touristique, puisqu'on leur fera faire plein d'activités qui seront filmées. Les gens pourront nous suivre sur les réseaux sociaux et on les verra sur, je dirais, un petit côté un peu plus détendu. Alors, justement, pour savoir à quoi s'attendre, quelles seront les têtes d'Achelle ? Oula ! Alors, on a vraiment essayé d'avoir un maximum de personnes. On a une vingtaine de sportifs invités, du taekwondo avec Gladys et Pang, Mickaël Borreau, du basket avec Céline Dumerck, Marie-Elle Amand. On a aussi Coralie Balmy en natation. On a la natation en disport avec Élodie Laurenti, qui vient juste d'être médaille d'or aux Jeux méditerranéens. On a Leslie John en athlétisme. On a Daniel Narcisse aussi en handball. Et puis, le parrain de l'édition, Jean-Marc Mormec. Alors, à quoi le grand public pourra participer concrètement ? Alors, tout d'abord, il y aura deux jours de conférences à l'IMS. C'est complètement gratuit. Puis, l'idée est justement de pouvoir sensibiliser le public à certaines problématiques. Donc, il y aura tout d'abord un thème autour de… Alors, le sport, école d'excellence. Il y a aussi le thème sport et femmes. Ça me tient à cœur. Oui, j'imagine. Voilà. Et puis, il y aura aussi, le samedi, une journée dédiée aux jeunes, puisqu'ils pourront approcher les sportifs et ils passeront une journée à l'IMS avec les sportifs. Donc, les jeunes d'épaules, les sélections, etc. Après, le soir, il y aura des matchs de gala qui auront lieu au Palais des Sports, Cédric Sorindo de Trinité, où là, le public pourra voir ces mêmes sportifs, quelques sportifs locaux et puis des personnalités locales, donc des journalistes, des chanteurs, des humoristes, etc. Sur le terrain, pour des matchs mi-basket, mi-football, l'idée étant de montrer que, devant un ballon, on peut être des champions ou des personnalités. On reste quand même des gens, comme vous et moi. Et montrer, en tout cas, mettre en avant des valeurs comme le partage, la fraternité. Et comment faire pour y participer, pour le grand public ? Il y a des inscriptions ? Alors, vous pouvez aller sur martinixsummergames.com. Toutes les informations sont là. Les tickets sont en vente sur Bizouk. Et puis aussi, vous pouvez aussi venir le jour de l'événement. Sur place, il y aura des tickets. Alors, c'est quand même une première édition. Comment s'est passée l'organisation ? Est-ce que vous avez été soutenue par les politiques, par les partenaires privés, par exemple ? Alors, voilà. En général, ce qui m'a toujours été dit, c'est que les gens attendent de voir si la première édition fonctionne. C'est un peu le cas, mais j'ai quand même eu la chance d'avoir certains appuis, que ce soit au niveau des politiques ou des partenaires privés. Donc, j'espère juste que cette première édition sera à la hauteur et que les gens adhéreront. Je demande juste, regardez. Regardez parce qu'on a la chance d'avoir vraiment un grand panel de sportifs qui viennent. Ils ont envie de venir à la rencontre des gens parce qu'après ce match, les gens pourront aller sur le terrain, prendre des selfies, approcher les sportifs. Ils sont accessibles. Et là, c'est vraiment l'idée. Pouvoir leur permettre de voir le public martiniquais qui est friand de ce genre d'action et qui, finalement, n'y a pas accès. Et il faut préciser que c'est une manifestation connectée puisqu'il y aura des Facebook Live. Voilà, des Facebook Live. Toute la journée, vous pourrez suivre un petit peu ce qu'ils feront. Alors, je ne vais pas tout dévoiler, mais l'idée, c'est de les montrer en mode détente. Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de voir les sportifs toujours dans la compétition. Ils ont gagné, ils ont perdu. Mais ça reste avant tout des hommes et des femmes qui sont très sympathiques. Et là, on pourra vraiment les découvrir dans un cadre qui est le nôtre, que nous, on connaît, qu'eux, pas forcément. Mais voilà, les voir sous un autre angle. Et puis, on va un petit peu jouer sur le capital sympathique parce que les mecs sont super sympas. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et puis, on rappelle que les sportifs arriveront demain en Martinique. Et puis, le premier temps fort, c'est ce vendredi. Voilà, c'est ça. Merci à vous. Merci. Parlons maintenant de cette fête de la musique célébrée un peu en retard à l'hôpital Clara, qui est baptisée Contre-temps, justement. L'événement était organisé surtout pour les patients atteints de cancers divers et qui suivent de multiples traitements. Des artistes se sont succédés pour offrir un peu d'évasion aux malades pour leur plus grand bonheur. Voyez cette ambiance captée par Michel et François. C'est un moment comme ça, ça me permet d'oublier qu'on est malade. D'autant plus qu'à Clara, il y a un personnel extraordinaire. Pour permettre justement à nos patients de sortir de la chimio, de la radiothérapie, comme on dit, des rayons, de toutes ces choses un petit peu redondantes qui font leur quotidien. Et nous, on a besoin de leur montrer qu'on est toujours dans la vie, qu'il y a des artistes qui sont sensibles à leur situation. On est dedans et on les accompagne au jour le jour. C'est toujours un bonheur de chanter pour les gens. Moi, je crois que quand on chante une chanson, on ne sait jamais jusqu'à quel point on apporte un peu de réconfort à quelqu'un. Alors peut-être qu'il y a des gens qui consomment la musique simplement pour la consommer, mais d'autres la consomment autrement. C'est cela, c'est vous qui ne pas compone, c'est vous qui ne pas compone, c'est vous qui ne pas compone. Faire ce que je fais avec mon groupe Châten depuis 28 ans déjà. Et donc, ma mission, c'est de chanter, de faire plaisir, de donner, que ce soit en prison, à l'hôpital, dans les écoles, pour les personnes défavorisées. Et je suis très content, très fier. Dès que je mets mon chapeau, ma salle aux fêtes, je me sens bien. Et ça fait vraiment plaisir de faire plaisir. A TV, toujours dans la proximité, nous passons tout de suite à notre JT des communes. Direction Rivière-Salée, où les agents municipaux terminent leur grand déménagement. La mairie a changé d'adresse. Elle est désormais basée dans les anciens locaux de Pôle emploi en direction du stade. L'ancienne bâtisse, quant à elle, sera entièrement reconstruite aux normes parasismiques. Hubert Bornil et Valérie Vincent se sont rendus sur place. Depuis deux jours, on déballe des cartons. Le personnel prend ses marques dans ses nouveaux locaux de la Logier. En cette et une sacrée performance de pouvoir faire venir le personnel, 31 personnes des services administratifs, pendant que les travaux d'installation ont lieu. Après 60 années de bons et loyaux services, l'hôtel de ville de Rivière-Salée a tiré sa révérence. Cependant, les souvenirs restent. Chacun dans la commune garde à l'esprit ces chaudes soirées électorales qui ont marqué les lieux durant ces dernières décennies. Par rapport à la sismicité, on a fait tous les diagnostics possibles et imaginables. Et calcul fait, il fallait reconstruire une mairie pour visoire, etc. Donc le conseil municipal unanime a choisi le projet de reconstruction. Un édifice construit en 1957 sous la mandature de l'ancien maire Alphonse Jean-Joseph, une figure emblématique du sud de la Martinique. Le déménagement a donc été entamé depuis deux jours sur le nouveau site de Logier, les anciens locaux du pôle emploi. Des travaux d'installation qui auront tout de même avoisiné les 300 000 euros. Pour l'instant, nous sommes en train d'irrer dans les couloirs. Nous tournons dans tous les couloirs parce que tout se ressemble, tout a l'air de se ressembler. Nous n'avons pas encore nos repères physiquement. Le directeur des services techniques a dû user le trésor d'ingéniosité pour caser 31 personnes dans ce bâtiment en gardant les unités par direction. En attendant, le personnel s'emploie à déballer les cartons pour une reprise rapide des activités. Quant au projet qui verra le jour dans à peu près deux ans, si tout se passe bien, M. le maire assure que ce sera un bâtiment répondant aux toutes dernières normes sismiques et environnementales. Nous avons fait un concours d'architecture et il y a l'Oréal. Et c'est à partir de ça que nous allons œuvrer pour avoir une mairie différente, mais moderne, très branchée sur le numérique. Oui, il faut être de son temps et en tout cas fonctionnel. Le coût attendu du futur hôtel de ville dont la maquette n'a pas encore été dévoilée est estimé entre 7 et 8 millions d'euros. On fait retenir que le déménagement se poursuit encore. C'est prévu jusqu'au 29 juin en attendant l'ouverture du nouvel hôtel de ville prévu au 2 juillet, c'est-à-dire en lundi prochain. Quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. Il y a noté que des coupures de courant sont à prévoir demain à Fort-de-France de 9h à 13h à la rue du Temple Morne-Tartanson. Des coupures de courant à prévoir également au Robert demain de 9h15 à 10h30 au quartier Pointe-Savane, Pointe-Lynche, Pointe-Melon, Pointe-Lécurie, Pointe-Fort, Hauteur, Font-Nicolas et Pointe-Rouge. Enfin, informations pratiques à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée de 9h à 14h sur le parking du centre commercial La Galeria. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don, derrière le CHU Pierre Zobdakitman au quartier Lamina à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani, toujours en Tchepi. A tout de suite.